Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Hurya Boutelja, membre du Parti des Indigènes de la République. Bienvenue Hurya Boutelja. Bonjour. Vous êtes membre du Parti des Indigènes de la République. On va commencer par faire le bilan de l'action des indigènes de la République, puisque vous avez créé le mouvement en 2005, le MIR, qui par la suite s'est transformé en parti politique, le pire. Alors, quelle était l'action du Parti des Indigènes de la République dans ce que vous appelez la lutte contre la décolonisation de la République ? L'action, c'est une action politique d'abord. On s'est toujours dit organisation politique, même quand on était mouvement des indigènes de la République. Alors, on est passé à parti pour renforcer l'idée de notre engagement politique. Notre action, alors, dès le départ, on avait des ambitions qui étaient, somme toute, très faibles, en fait. On voulait simplement imposer un débat à la société française, à savoir que la République française reste une république coloniale. D'abord, parce que la France reste un État impérialiste. On est toujours dans des rapports nord-sud, dans ce qu'on appelle la France-Afrique, dans les rapports de colonisation qui ont débuté. Il y a aujourd'hui, si on se rapporte à l'histoire, en 1492, puisque pour nous, le début de la mondialisation, en réalité, commence en 1492. Et donc, nous sommes dans ce grand mouvement qui a été le début de ce que nous, on appelle la modernité occidentale. Donc, pour nous, on est toujours dans cette ère historique, malgré la décolonisation, ou en tout cas les luttes d'indépendance, qui ont, si vous voulez, été une étape dans la décolonisation. Mais malheureusement, les grandes structures de l'impérialisme n'ont pas été abolies. Nous sommes toujours dans un monde impérialiste. La France fait partie, même déclinante, de l'empire occidental. Et elle maintient, elle continue d'agir dans le sens de son hégémonie, de sa domination culturelle, politique, économique. Et en ce sens, nous, nous disons que nous sommes toujours dans une société coloniale. Alors, il y a un terme qui revient souvent dans votre discours, c'est celui de blanc. Alors, quel sens vous donnez à cette catégorie de blanc ? Alors, blanc, tout comme indigène, puisqu'en fait, il y a deux catégories qui se font face, ce sont des collectivités politiques, ce sont des catégories politiques. Le blanc n'existe pas sans l'indigène, et l'indigène n'existe pas sans le blanc. De la même manière que le blanc ne va pas exister sans le noir. Quand les Européens sont arrivés en Afrique, en fait, ils sont arrivés dans un continent où il y avait des peuples divers, des cultures diverses, des sociétés diverses, extrêmement hétérogènes. Et le regard colonial, pour les besoins de l'exploitation, pour les besoins du pillage, a décidé d'incarcérer les populations africaines dans leur couleur de peau. Les Européens, quand ils sont arrivés, ont dit, voilà, nous avons affaire à des Noirs, en fait, tout cela pour justifier le pillage et l'exploitation. Les Noirs ont été incarcérés dans une catégorie, dans un statut, qui perdure jusqu'à nos jours. Mais les Noirs ne sont pas les seuls concernés. En fait, en réalité, ce sont toutes les populations issues de l'histoire coloniale qui ont été incarcérées dans des statuts sociopolitiques. Alors, avant, au temps du Code de l'indigénat, par exemple, le statut était juridique, donc il était inscrit dans la loi. Aujourd'hui, il n'est plus inscrit dans la loi, il est inscrit dans les pratiques. Et les pratiques, c'est les pratiques de discrimination de l'État français vis-à-vis de tout un pan des citoyens français, qui sont des citoyens de seconde zone et qui viennent effectivement de l'Empire colonial, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et des Antilles, principalement. Alors, la lutte contre l'islamophobie est un combat majeur pour le pire. Comment vous citiez-vous par rapport à d'autres associations qui également, elles, luttent contre l'islamophobie ? Je pense au CRI, je pense à la LDJM, je pense au CCIF. D'ailleurs, vous avez été très critique à l'égard de la campagne du CCIF, Nous sommes aussi la nation, parce que vous avez dénoncé l'illusion intégrationniste. Absolument. Alors, avant d'en arriver là, notre lutte contre l'islamophobie consiste à dire que l'islamophobie est un racisme d'État. C'est un racisme structurel qui émane de l'État, et j'ai envie de dire principalement de la loi de 2004, qui est la loi mère de l'islamophobie en France. C'est la loi qui a engendré le racisme d'État islamophobe en France en 2004. Et de ce point de vue, parce qu'on considère que l'origine de l'islamophobie structurelle en France vient de la loi de 2004, et pas du racisme, parce que le racisme structurel évidemment préexiste à l'islamophobie, mais en tout cas l'islamophobie est rentré dans la loi en 2004. Et pour cette raison, parce qu'on considère que c'est un racisme structurel, un racisme d'État, nous exigeons effectivement l'abrogation de la loi de 2004. Alors, nous ne sommes pas les seuls à considérer que c'est un racisme d'État. Il me semble que les associations que vous avez citées considèrent également que c'est un racisme d'État. Qu'est-ce qui vous distingue de ces associations ? Ce qui nous distingue, c'est que nous ne sommes pas associations, nous sommes une organisation politique. Et donc nous, nous avons un chantier qui dépasse de loin la question de l'islamophobie, qui touche au fonctionnement de la République dans son ensemble. Et effectivement, nous considérons que parce que nous sommes des indigènes de la République, parce que nous sommes incarcérés dans un statut social, il faut nous en libérer. D'accord ? Et ça ne concerne pas simplement les musulmans, ça concerne tous ceux qui sont issus de l'histoire coloniale et qui sont discriminés racialement. Bon. Et notre projet politique ne consiste pas simplement à libérer l'indigène de son statut, il consiste également à avoir une vision du monde. Et notre vision du monde, c'est une vision de justice et d'égalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous libérer nous-mêmes sans avoir de considération pour le reste du monde. D'accord ? Donc je dis cela pour dire que nous, nous sommes organisation politique et pas association. Donc ça, c'est la première chose qui nous distingue. Maintenant, je pense qu'il faut savoir, effectivement, travailler... Oui, mais par rapport à la campagne du CCIF, vous êtes comme montré très critique. Alors, nous avons été effectivement critiques vis-à-vis de la campagne du CCIF, qu'on a considérée comme intégrationniste, puisque, si je me souviens bien du slogan, c'était « Nous sommes aussi la nation ». Or, nous, nous sommes critiques vis-à-vis de la constitution des États-nations. D'accord ? Nous, notre territoire politique, ce n'est pas la nation française, et on ne fera pas de nous des nationalistes français. Parce qu'on vient d'une histoire qui a été opprimée, notamment par cet État-nation, et pour nous, l'État-nation en tant que tel n'est pas une solution politique, même dans nos pays d'origine. Bon, ça, c'est une chose. Donc, en vérité, ce que nous... Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas intégrationnistes, c'est qu'en fait, cette société, cet État, nous souhaitons le transformer. D'accord ? Et donc, cette nation, telle qu'elle existe, on ne l'accepte pas telle qu'elle est. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas intégrationnistes. Or, pour nous, effectivement, une campagne qui appelle à, si vous voulez, une intégration dans cette société, telle qu'elle est, sans la transformer, c'est-à-dire qu'elle reste extrêmement inégalitaire, et impérialiste, pour nous, ça ne nous convient pas. Pour autant, pour autant, s'il y a une association qu'on respecte, pour ce qu'elle fait concrètement, c'est bien le CCIF. Le CCIF, je vous le dis en toute honnêteté, j'aurais aimé... Le CCIF ? Le CCIF. Donc, vous appréciez le CCIF, mais l'action du CRI et de la LDGM ? Nous, on a une préférence pour le CCIF. On va parler du Hamas, donc vous revendiquez votre soutien du Hamas. Le Hamas actuel, donc on sait que le Hamas a été coopté actuellement par le Qatar, le Qatar qui lui entretient une proximité avec Israël. Est-ce que vous continuez, dans ces conditions, à soutenir le Hamas ? Alors, nous, on soutient la résistance palestinienne. Même si elle est cooptée par un État qui lui-même entretient des relations avec Israël. Est-ce que je peux te terminer ? Donc, nous, on soutient la résistance palestinienne, à un instant T de l'histoire de la lutte palestinienne. On a soutenu le Hamas à un moment donné, c'est-à-dire au moment où Gaza était sous les bombes israéliennes. D'accord ? Donc, et qu'Israël, effectivement, avait comme objectif de détruire le Hamas, qui était l'organisation soutenue par le peuple palestinien et élue par le peuple palestinien. Bon, notre devoir, nous, en tant qu'antitionnistes et en tant qu'antient-impérialistes, c'est de soutenir la résistance à un instant T de l'histoire de la lutte palestinienne. Alors, on aurait été, dix ans avant, on aurait soutenu le FATA de Yasser Arafat. Yasser Arafat était un nationaliste arabe. Nous aurions soutenu la résistance du nationalisme arabe. Vingt ou trente ans auparavant, c'était pas Yasser Arafat, c'était Georges Khevesh, qui était un communiste chrétien. Eh bien, on aurait été, à cette époque, on aurait soutenu la résistance d'un communiste chrétien. En 2006, en 2008, pardon, lorsque Gaza est attaqué, on soutient la résistance du moment. Ça ne veut pas dire qu'on soutient les mouvements ad vitam aeternam, mais ça ne veut pas dire qu'on a un soutien idéologique ou organique avec telle ou telle résistance. On le fait au nom de notre propre histoire. Moi, je suis d'origine algérienne. Mes parents ont été libérés par la résistance armée. Ils seraient quand même extrêmement malvenus qu'aujourd'hui, devant l'occupant israélien, eh bien, on ne soutienne pas la résistance palestinienne, quel que soit son visage, quel que soit l'idéologie qui la soutend. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'effectivement, il y a un occupant et un occupé, et en tant qu'anti-sionniste, en tant qu'anti-impérialiste, on soutient la résistance telle qu'elle s'exprime à un moment donné de l'histoire de la lutte palestinienne. Alors, une dernière question à Aurébou Telja. Donc, on va fêter le 3 décembre, le 30e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc, le sociologue Abdel Ali Hadjat avait donné une interview au site Mediapart. Il a affirmé dans cette interview que la marche pour l'égalité reste méconnue des jeunes issus d'immigration. Vous partagez ce constat ? Complètement, puisque le pouvoir politique français, depuis 30 ans, a passé son temps à détruire tous les espaces de politisation de la jeunesse issue d'immigration postcoloniale. Donc, effectivement, il y a un déficit de transmission des luttes. Donc, effectivement, très peu connaissent la fameuse marche de 1983, qui a été le premier mouvement, la première fois que, dans l'histoire de l'immigration, de la seconde génération, vous voyez émerger un potentiel politique. Voilà. Et effectivement, c'est très mal connu. On ne peut que le regretter. C'est en partie de notre faute. Quand je dis notre faute, je pense à toutes les associations et mouvements issus de l'immigration qui n'ont pas réussi à s'organiser pour offrir des espaces de transmission des luttes. Nos luttes ont été extrêmement nombreuses, mais extrêmement dispersées, mais par la force des choses, puisqu'on avait en face de nous un État qui a détruit toutes nos potentialités. C'est ça, en fait. Alors, que pensez-vous du débat actuel pour désigner le racisme anti-musulman ? Donc, on préférait parler d'islamophobie ou de musulmanophobie ? Alors, moi, je refuse de rentrer dans la guerre des mots. Je préfère islamophobie parce que c'est le mot le plus populaire, le plus connu depuis plus de dix ans maintenant. Maintenant, je pense que stratégiquement, il vaut mieux ne pas s'enliser dans ce débat, qui est un faux débat. En réalité, il me semble qu'il est important de s'entendre tous sur le fait que l'islamophobie est un racisme d'État. Bon. Maintenant, ceux qui tiennent à dire musulmanophobie, il faut les laisser. C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter aussi de dire musulmanophobie, à condition que ceux qui l'utilisent acceptent également qu'on n'entend pas musulmanophobie, racisme d'État. J'ai l'impression qu'une personne comme Caroline Forest, qui a mené le combat islamophobe pendant de très nombreuses années, et qu'on a dû combattre pendant ces dix longues années, eh bien, aujourd'hui, veut se cacher derrière son doigt en disant, attention, il y a une guerre sémantique. Donc, l'islamophobie, ça signifie en réalité qu'il y a un refus de la part de ceux qui l'utilisent de critiquer l'islam. Moi, je préfère le mot musulmanophobie, parce que la musulmanophobie est effectivement le phénomène, en tout cas le mot qui va désigner le racisme anti-musulman. Eh bien, moi, je dis que pour contrer, si vous voulez, cette rhétorique, eh bien, quel que soit le mot qu'on utilise, on s'entend tous sur le fait qu'il s'agit bien de racisme et de racisme d'État. Auquel cas, quand on utilisera le mot islamophobie, nous dirons Caroline Forest est islamophobe. Et quand on utilisera le terme musulmanophobie, nous dirons Caroline Forest est musulmanophobe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, lui laisser, si vous voulez, la possibilité de s'en sortir, alors qu'elle a été aux avant-postes de l'islamophobie, d'aujourd'hui se rétracter derrière une guerre sémantique. Ça, c'est pas possible. Je pense que nous nous devons, au contraire, d'affirmer que, quel que soit le mot qui va être utilisé, il s'agira bien d'un racisme. Et que ceux qui produisent ce racisme sont responsables de leurs actes, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui sont molestées dans la rue parce qu'elles portent le foulard. Et Caroline Forest fait partie des gens qui sont responsables de cela. Même si c'est pas elle qui, en dernière instance, a frappé ces jeunes filles, elle a contribué à décomplexer ceux qui, aujourd'hui, s'attaquent à des jeunes femmes qui portent le foulard. Un merci, Hori Aboutelja. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, avec Sadri Khairi. Nous sommes les indigènes de la République, aux éditions Amsterdam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501